Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous évoque quelques points de méthode sur la question de synthèse en SVT. Alors qu'est ce que la question de synthèse ? C'est une restitution de connaissances. Elle peut être ouverte ou s'appuyer sur un document. Elle peut concerner plusieurs chapitres voire plusieurs thèmes dont il faudra tirer des notions en évitant le hors-sujet. Quel barème et quel temps y consacrer ? Elle peut constituer toute la partie 1, soit 8 points, ou être accompagnée d'un QCM, soit 3 points pour le QCM et 5 points pour la question de synthèse. Ceci est à bien vérifier car cela conditionne la quantité de connaissances attendues dans votre restitution et donc le temps que vous allez y passer. On vous conseille généralement d'y passer au moins une heure et demie sur une question de synthèse de 8 points et une bonne heure sur une question de synthèse de 5 points. A quoi ressemble un énoncé ? Eh bien, en voici un. On va trouver le thème sur lequel porte la question. Une introduction Une question encadrée Et des précisions sur les attendus en italique L'introduction Prenons l'exemple de ce sujet. Lors d'une visite médicale permettant d'établir un certificat d'aptitude à la pratique d'activité sportive, le médecin vérifie l'intégrité du système neuromusculaire en testant notamment la mise en œuvre d'un réflexe myotatique au niveau rotulien ou au niveau achiléen. En gros, l'introduction pose une situation, un contexte et elle oriente votre réflexion vers certaines notions vues en cours. La question Décrire les différents éléments mis en jeu dans le réflexe myotatique, préciser les caractéristiques des messages nerveux propagés par ces éléments, puis indiquer en quoi ce test médical permet de vérifier le bon fonctionnement de la commande neuromusculaire. Lisez-la très attentivement car elle indique les limites du sujet et oriente votre réponse, ce qui doit vous éviter des développements hors sujet. Et bien souvent, vous pourrez prendre les points cités dans le sujet comme paragraphes de votre plan, dans l'ordre où ils sont cités. Ici, par exemple, on vous indique de décrire les différents éléments mis en jeu dans le réflexe myotatique, une première partie, de préciser les caractéristiques des messages nerveux propagés par ces éléments, une deuxième partie, puis d'indiquer en quoi ce test médical permet de vérifier le bon fonctionnement de la commande neuromusculaire, ce qui pourrait constituer une troisième partie. Les précisions sur les attendus sont extrêmement importantes. Par exemple ici, l'exposé devra présenter une introduction, un développement et une conclusion. Il devra être accompagné du schéma de l'arc réflexe mis en œuvre dans le cas du réflexe statique. Lisez bien ces indications en italique. Elles indiquent les attentes de formes, l'organisation, les schémas, s'il faut mettre un tableau, voire même les limites du sujet. Donc ici, votre réponse clairement doit être organisée, c'est-à-dire comporter une introduction, un développement en deux ou trois parties ou paragraphes, et une conclusion. Attention, parfois, on ne demande pas vraiment un développement, mais un unique tableau ou schéma qu'il faudra mettre sur la double page centrale. Ne pas oublier que l'introduction et la conclusion seront tout de même nécessaires. Mais si c'est le cas, c'est clairement indiqué dans cette partie du sujet en italique. Alors, comment commencer ? Au brouillon, notez les définitions des termes importants du sujet, les principales parties à exposer et comment les enchaîner dans un ordre logique pour construire le plan. Une idée, réaliser une carte mentale pourrait vous aider. Prévoir aussi les schémas à placer et, si besoin, en faire une ébauche. Et enfin, si le temps ne presse pas trop, rédiger l'introduction, ça c'est le plus important, et éventuellement même la conclusion. Alors, votre introduction, elle doit situer le sujet et en définir les termes. Elle doit aussi poser un problème que vous allez chercher à résoudre. Donc, clairement, une question doit être posée. Et elle doit annoncer le plan. Dans une première partie, nous verrons ceci. Dans une deuxième partie, nous verrons cela, etc. Votre développement, donc, il doit être structuré, organisé en paragraphe, à moins qu'on ne vous demande un grand schéma ou un grand tableau, évidemment. Un plan apparent n'est pas obligatoire, grand 1, grand 2, etc. Mais c'est assez conseillé tout de même. Cela permet de voir comment vous êtes organisé, enfin l'organisation de votre pensée. Votre exposé doit être illustré, lorsque c'est utile et quand c'est demandé, par des schémas qui doivent être assez grands, au moins une demi-page, clairs, légendés, avec un titre, propre, éventuellement avec des couleurs, et inclus dans le texte et pas tout à la fin. Et des transitions courtes sont bienvenues entre les paragraphes pour suivre votre pensée. Ces transitions peuvent être une question que vous posez pour pouvoir passer au paragraphe suivant. Enfin, la conclusion. Elle doit répondre au problème que vous avez posé en introduction, en faisant une courte synthèse de l'exposé. Et éventuellement, il peut y avoir une ouverture sur un autre problème, une autre question connexe au sujet, mais qui n'a pas été traitée dans le sujet. Alors, pour terminer, les choses à ne pas faire. Le hors-sujet, évidemment, les ratures, les renvois de dernière minute, de l'autre côté de la copie avec des astérisques, un seul schéma bilan tout à la fin, généralement c'est plutôt malvenu, des paquets de blanc, des annotations dans la marge, ou encore des abréviations. Alors, qu'est-ce qui va faire de votre copie une copie agréable à lire, qui va mettre en bonne condition le correcteur ? Le fait d'écrire lisiblement, d'utiliser des couleurs pour les titres, pour les schémas, de faire de grands schémas, au moins une demi-page, de souligner les titres à la règle, de laisser une ou deux lignes entre les paragraphes, et d'insérer plusieurs petits schémas dans l'argumentation, des schémas pertinents avec le sujet, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas de vous relire, de garder 10 minutes au moins pour relire l'intégralité de votre copie, et retrouver les dernières fautes d'orthographe qui traîneraient. Et bon courage !